et salut tout le monde et salut choum comment vas-tu ça va très bien et toi et bien très bien on continue notre petit périple d'horreur show sur resident evil 2 alors c'est la deuxième partie on a dit qu'on resterait quatre épisodes sur sur ce resident evil 2 alors pour pour aujourd'hui enfin dans la première partie déjà si vous l'aviez manqué sachez que vous avez raté ni plus ni moins que on a fait un retour en fait sur les tout premiers survival horreur donc bien avant resident evil on est allé voir du côté de je me souviens même plus de leur nom tellement ils sont vieux haunted house le tout premier roll in the dark enfin plein de plein de petits doigts tower ouais aussi clock tower on en a parlé un peu donc il y en avait plein 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 et donc si ça vous intéresse de savoir vraiment d'où vient le survival vous invite très fortement à découvrir ce premier horreur show on a fait aussi le début de resident evil 2 aux côtés de claire redfield donc claire redfield on la retrouve ce soir j'ai avancé un petit peu on va dire qu'on est une heure plus loin que que la que la pièce que la pièce d'avant c'est à dire que j'ai résolu deux trois petites énigmes j'ai récupéré le c4 l'explosif et tout pour qu'on puisse progresser un petit peu dans l'aventure ce que ça sera quand même ce sera quand même plus sympa de voir une aventure qu'avant c'est pas un sadako qui fait qui tourne en rond pour qui tourne en rond pour ça et surtout dans cette deuxième partie mon petit choum on va parler de l'âge d'or du survival horreur donc la période où il y avait énormément de survival horreur qui sortait donc on va qualifier de 1995 à 2000 2002 quoi on va on va réduire la période à ça grosso modo c'est ça et on a une question sur le chat mon cher mon cher choum j'aimerais bien que tu nous la dises concernant le jt parce qu'on va faire l'annonce en même temps tiens c'est parti alors parce qu'on a parlé justement d'un retour qui va y avoir sur player one et osmane nous demande si le jt sera dans le même format qu'avant donc et les changements sont visuels ou audio alors dans le format c'est sad qui écrit toujours et qui fera l'audio et la vidéo avec justement une nouvelle personne aussi voilà ça ce sera la surprise mais une personne n'a pas une personne une personne qui sait il y aura peut-être des invités peut-être qu'on recevra clara morgan pour quelques occasions pourquoi pas mais sinon oui le format sera différent et il y aura tout l'habillage autour qui sera été refait voilà c'est choum qui s'occupe du montage franchement moi j'ai vu ce qu'il fait c'est juste à tomber par terre c'est super joli et sinon bon ça ça va pas changer dans la formule de manière drastique vous vous verrez quand vous verrez premier on aura vraiment enfin vous serez pas surpris mais je trouve plus moderne et plus agréable donc après voilà ça évolue c'est comme tout c'est ça moi après voilà toute façon vous nous direz les retours sur le pilote on va alors oui on va publier un pilote un pilote un pilote très bientôt tout simplement l'actu sera plus vraiment sera plus vraiment toute fraîche elle aura une semaine bien tassé mais c'est nécessaire pour nous de vous le montrer pour que vous puissiez nous nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé s'il ya des choses que vous aimez plus que d'autres des choses que vous n'aimez pas donc c'est vrai que c'était important pour nous de quand même le publier pour qu'on puisse continuer d'avancer et continuer de l'améliorer donc voilà chose à part nous revenons à nos moutons nous revenons à resident evil 2 sur playstation donc sur la toute première playstation alors aujourd'hui on va parler comme j'ai dit de l'âge d'or du jeu vidéo et si sans regarder rien du tout choume si je te demandais de me citer trois survival horror tu me dirais lesquels resident evil silent hill et moi je mettrais dino crisis parce que oui tu as raison ça va dedans et bien effectivement c'est vrai que quand on quand on parle un petit peu aux gens de survival horror aux gamers des années 90 qui ont connu cette période assez fast on a vraiment le succès de resident evil alors quand je parle de succès c'est critique certes mais aussi et surtout un succès commercial parce que vous savez très bien que un succès un succès critique n'est pas enfin si un succès critique ça assure pas une suite il faut qu'il y ait un succès commercial et donc resident evil a posé des bases à poser des bases qu'on retrouvera dans beaucoup beaucoup de survival horror différents je pense notamment on va les découvrir un petit peu plus tard mais c'est vrai que les gens ont découvert avec resident evil de manière massive un tout nouveau j'arrive pas à retrouver la bonne pièce je suis désolé on va tourner un peu en rond c'était prévu c'est bien utile que tu t'avances ouais donc il faut que je retrouve le toit de le toit de l'immeuble mais il devrait pas être loin oui c'est tout droit c'est bon donc ouais en fait resident evil a posé les bases de ce nouveau genre les joueurs ont découvert avec resident evil un nouveau gameplay et des nouvelles sensations aussi dans un jeu vidéo parce que il est belle suicide à chaque fois que vous parlez d'inocrisis j'ai envie de bouffer une pizza tout ça parce que l'héroïne s'appelle régina quoi bref ça vole bien parfois c'est ça qui est bon donc moi je disais il a posé les bases et surtout il a il a posé les bases du futur du riz du survival horreur donc on avait beaucoup dans dans tous les dans tous les dans tous les survival de l'exploration des énigmes justement à la resident evil on avait des combats souvent c'était combat armé quand même ensuite merde je peux pas le mettre là le c4 comment ça se fait on avait aussi excusez moi de cette petite coupure des allers-retours on avait surtout des ambiances malsaines et des zombies ou des monstres alors on avait dit la semaine dernière ou il y a deux semaines je sais plus exactement quand est ce qu'on a quand est ce que nous avons fait le premier je crois que ça fait une semaine et demie quelque chose comme ça on a dit qu'on vraiment qu'on ferait un horreur show spécifiquement dédié à ce qu'est vraiment un survival avec tous les différents survival qu'on peut qu'on peut qu'on peut rencontrer je suis pas bon endroit selon bach bach sur le chat faut que je retourne devant le bureau du chef irons je sais pas ce que c'est le bureau du chef irons ah oui c'est le black qui est mort au début du jeu là non je pense pas non c'est pas plutôt le chef de police oui c'est ça mais il est black non non il y a un le chef de la police dans son bureau il ya des trucs bizarres ou je sais pas quoi ah je vais aller voir ça bon je sais plus il me semble il me semble de toute façon c'est pas ici parce que l'hélicoptère on peut pas le faire péter apparemment enfin bref donc si tu veux mon cher chou encore une fois on va on va reparler toute façon on va souvent en parler un des jeux qu'on sera amené à rencontrer tout au long de cette série d'horreur show sur resident evil 2 si tu veux bien on va détailler un petit peu ce qui faisait la particularité et ce qui faisait pas la particularité des des épisodes classiques donc on va parler un petit peu de silent hill on va parler aussi un petit peu de dino crisis justement on va parler aussi un peu de hunting ground mais très légèrement parce que celui-là je l'ai vraiment je l'ai survolé j'ai pas j'ai pas pu j'ai pas pu le finir en entier et on va parler aussi un peu des forbidden sirène et un peu de galerians est ce que déjà tu connais toi galerians je crois que je t'avais déjà demandé la dernière fois mais tu m'as déjà demandé maintenant mais je viens je viens de regarder c'est un jeu japonais c'est ça ouais sur vive à l'horreur ils disent comme à la resident evil un petit peu ouais voilà bah alors je vais vous parler d'abord de celui-là parce que c'est quand même le je crois le plus le plus proche il n'y a pas de copier coller faut savoir qu'il n'y a pas de clone de resident evil ou alors j'en connais pas si tu en connais un dis moi ouais pour moi dino crisis c'est un peu un copier coller dans le système de jeu dans ouais mais quand je fin ça je suis d'accord comme pas mal de ah ouais c'est là qu'il faut le poser le c4 tu crois à partir du moment où ils ont repris le système des plans fixe enfin des images en pré-calculer pour moi c'est quelque part c'est un clone quoi je suis assez d'accord sur ce point là mais après c'est vrai qu'au niveau de l'univers c'est pas non plus tout à fait pareil parce que on est complètement ailleurs moi tu vois je pensais enfin quand j'entendais surtout tu vois le phénomène zombie le phénomène zombie manoir anté manipulation génétique et tout et tout ça on l'a pas trop on le retrouve un tout petit peu dans galerians ce côté très hôpitaux et tout et tout mais ouais celui ci nous dit qu'il a adoré le jeu moi c'est pareil c'est l'un de mes jeux préférés mais alors j'ai fait une gigantesque connerie quand j'étais au collège lycée je l'ai revendu et je ne le trouve plus à l'heure actuelle il faudrait que je regarde j'aurais acheté quoi ça je m'étais acheté je m'étais acheté quelque chose de très cochon non non j'en sais rien mais je l'avais revendu parce qu'à l'époque je revendais quelques jeux je crois que on va pouvoir les compter en en dizaines mais moins de dix quoi et surtout moi j'avais adoré l'ambiance c'était un truc absolument génial et effectivement il reprenait le système de 3d pré calculé comme ça la 3d pré calculé on en parlera tout à l'heure mais c'est vrai qu'elle a pas été très 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 représenté t'inquiète pas on va en parler tout à l'heure un des project 0 mon cher rainbow bridge moi je parlerais plus un petit peu de silent hill silent hill au final choum qui est bien différent c'est un survival horror comme resident evil mais au final il était bien différent de resident c'est ça déjà de par les décors et l'ambiance quoi c'est pas du tout c'était plus du paranormal comme on disait dans la vidéo précédente plutôt que des manipulations génétiques ou des virus ou c'était plus psychologique on va dire que scientifique bah c'est ça ça a toujours été comme ça il y avait de l'action mais pas beaucoup tu étais vraiment à poil contre les ennemis et puis vraiment le délire était très différent donc konami n'a pas voulu copier resident evil et tu vois c'est un peu ça que je regrette dans les dernières années de jeu vidéo c'est que il y a eu des fps très connus qui ont cartonné je pense notamment à call of call of ça ça vraiment ça a très 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 massivement plus aux joueurs ah bon et tu vois au lieu de au lieu de faire du fps un petit peu plus innovant innovant et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'éditeurs développeurs qui se sont mis à faire des clones et c'est vrai que le clonage de jeu autant un bon clone peut être agréable à jouer autant quand autant quand quand c'est mal fait ça donne pas envie et au final des fps mémorables sur la génération ps3 xbox 360 il y en a eu certes mais il y en a pas eu autant qu'il aurait pu en avoir parce que à l'époque des années 90 sur sur les survival aurore je vous parle pas des jeux de plateforme qui là pour le coup il y avait des clones absolument dégueulasse et là c'était vraiment c'était vraiment à chaque fois un survival aurore différent donc quand on aimait le genre on était certain de retrouver un jeu qu'on aimait bien mais on n'allait pas retrouver un clone et on a bash bash qui nous parle de cold fear alors cold fear moi c'est un excellent survival aurore je vous réserve carrément un test en fait pour pour les prochains mois parce que je voudrais vraiment qu'on s'y attache d'un peu plus près ce que tu l'as fait toi chou non pas du tout mais je voulais le faire justement à l'époque ça se passe sur un bateau c'est pas ça au début ça se passe sur un bateau et je n'ai pas terminé j'en suis pas très loin de la fin mais il faudrait quand même que je le termine avant de avant de vous le présenter mais c'est franchement un survival que j'ai que j'ai beaucoup aimé et c'est l'un de ceux qui fait le plus le plus moderne entre guillemets tout simplement parce que c'est l'un des derniers sorties donc merde j'ai fait une bêtise il faut que je retourne là bas ce soir c'est la mode je vais tout le temps dans le sens inverse qu'il faut aller donc silent hill un peu différent dinocrisis parle nous en un peu mon cher choum surtout du côté bah côté action et et univers alors il me semble que alors l'histoire je me rappelle pas très bien si j'ai bon souvenir ça ça se passait dans une sorte de de truc où il manipulait pour recréer des dinosaures enfin un petit peu comme jurassic park il me semble c'est ça un parc d'attractions géant je crois de quoi ? c'était un parc d'attractions je crois non ? ouais peut-être enfin j'ai plus souvenir de ça mais bref enfin voilà ça a mal tourné et tu pouvais te retrouver comme dans les resident evil dans des couloirs où tu avais des velociraptors devant toi ouais c'est ça et tu avais le grand boss du jeu qui était un t-rex il me semble ouais c'est ça et voilà bah après dans les mécanismes c'est un petit peu pareil que resident evil tu avais des énigmes ou pareil il fallait aller d'une pièce à l'autre pour ouvrir telle porte chercher des clés machin enfin c'est pour ça que je dis que c'est un clone en fait parce que pour moi c'est exactement la même chose c'est juste que l'histoire est différente en fait c'est clair après tu avais les mêmes armes la même lourdeur de personnage un peu il me semble que dans dino crisis ils avaient quand même installé le retour immédiat enfin le demi tour ouais il me semble qu'il y était parce que c'était à la même sortie chrysantheville 3 je crois donc RE3 l'avait et le demi tour auto ouais c'est vrai qu'il me semble qu'il y était aussi donc ça sauvait la vie parce que c'est vrai que quand il fallait faire faire à son personnage un pivot entier pour le faire repartir dans l'autre sens c'était assez galère c'est ça sinon je pense que tu as fini sur dino crisis mon petit choum ouais ouais après j'ai plus tellement de souvenirs sur l'histoire de toute façon c'est pareil je l'ai sur dreamcast donc on vous le montrera au cours d'un aurore show on fera même un petit test avec choum ça sera toi qui testera pour cette fois ci ensuite Haunting Ground et Rules of Thrones c'est pareil c'est l'un des derniers survival sur ps2 je ne les ai pas fait malheureusement je ne les trouve plus en occasion enfin moi quand je dis je les trouve pas en occasion c'est que je les trouve pas à un tarif attractif j'ai vraiment pas envie de payer un jeu d'occasion qui a 10, 15, 20 ans plus de 5 euros c'est contraire à ma religion donc jusqu'à il y a quelques années c'était possible maintenant ça ne l'est plus trop donc quand j'en trouve un je le prends mais si je trouve pas j'achète pas tout simplement j'ai pas envie de me rendre esclave et acheter des trucs qui si ça se trouve dans 20 ans ne vaudront plus rien du tout donc voilà et donc on vous les présentera bien plus tard par contre les project les sirènes pardon sirènes ça c'est un c'est une série que j'adore et je crois que toi aussi Shoum forbidden sirène je crois qu'on a perdu Shoum et oui on va attendre le passagement j'arrête de bouger je ferai un petit edit bon j'attends que Shoum revienne ouais non je l'oublie pas la série obscure t'inquiète project 03 à 190 euros non mais ça va pas non ? non mais Shoum il a quelques petits problèmes avec Skype en fait sa connexion elle est bien ah bah oui ah bah voilà le revoilà je suis de retour petit problème de connexion désolé ouais c'est pas grave alors attends on va reprendre je sais plus ce que je disais à chaque fois oui je disais les project siren je crois que t'es adepte Shoum ouais forbidden sirène sur PS1 ouais grosse claque tu pouvais faire tourner sur PS1 toi t'es fort ? euh PS2 Barton ouais ouais moi je jouais à Crysis 3 sur Saturne donc non ouais c'était vraiment génial on va pas vous refaire un topo parce qu'on en a parlé pas mal la semaine dernière ensuite bon bah Galerians je vous l'ai dit et ce qu'il faut vraiment voir c'est que pendant cette âge d'or et cette mode lancée par Capcom on a vraiment vu pas mal d'éditeurs se mettre au genre du survival horror alors qu'ils restaient plutôt dans des trucs assez classiques le jeu X-Files Bash Bash j'en parlerai pas tout de suite parce que c'est quand même pas exactement pareil que ce qu'on peut avoir dans les autres dans les autres survival horror si ma mémoire est bonne c'est plus un jeu d'aventure limite à la limite du visual novel donc on en parlera c'est pareil on pourra faire un flashback dessus un petit retour moi ce que je voudrais vous parler maintenant c'est un petit peu de la formule alternative du survival horror donc ça ça a été un petit peu une cuvée une cuvée différente pourquoi parce que c'est quand les développeurs ont commencé à mélanger un petit peu les genres ils ont commencé à mélanger le survival horror avec le FPS avec les jeux d'aventure avec l'action le RPG la coopération et ce qu'on a pu voir je pense que tu seras d'accord avec moi Shoum c'est que l'horreur elle s'est vraiment diversifiée pour ne plus devenir qu'un background c'est plus un jeu d'horreur mais c'est un jeu d'aventure ou d'action avec un fond d'horreur enfin c'est un jeu d'action effrayant mais c'est plus un survival horror est-ce que tu es d'accord avec moi ? oui je vois par exemple colt enfin fear on peut parler de fear oui fear ouais carrément donc ça c'est vrai que c'est une bonne évolution de ce qu'a pu proposer le survival horror mais avant ça c'est vrai qu'il y en a eu d'autres aussi tout à l'heure je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça le titre du jeu non je l'ai oublié oh merde 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 il y a un zombie il faut que je cours oh il y en a d'autres c'est que je les ai pas tués tout à l'heure je redeviens noob ça y est je refonce dans les zombies pour le rouler des galoches ouais donc on a quand même des formules alternatives moi je pensais notamment à la série Parasite Eve est-ce que tu la connais Shoum ? je la connais ouais mais je l'ai pas fait tu l'as pas fait Arthur je l'avais dit déjà dans la première fois ouais et bah tu rates vraiment quelque chose je te le redis encore une deuxième fois parce que t'avais vraiment c'est ça qui différenciait enfin qui changeait beaucoup de Resident Evil c'est que t'avais tout un segment RPG combat tour par tour je crois bien j'ai plus un grand souvenir mais je crois bien que oui et surtout voilà c'était vraiment la grande aventure ensuite on en a parlé est-ce que dans Parasite Eve il y avait des phases où il te poussait à avoir peur ? enfin c'était ou alors c'était vraiment axé sur l'action ? non c'était pas trop axé action justement ça mélangeait assez bien survival, action et survival tu vois il y avait des moments où t'avais peur mais c'était pas non plus comme Resident Evil où tu peux avoir un screamer qui te hurle à la gueule ouais là c'était plus dans l'ambiance tu vois dans l'atmosphère donc voilà Bluestinger on en a parlé la semaine dernière tu vois une autre évolution du genre du survival je pense qu'on peut aussi citer Doom 3 est-ce que tu as fait Doom 3 Choum ? non pas du tout j'ai fait les premiers sur Super NES et bah faudrait que je te prête mon Doom 3 BFG Edition pour que tu puisses le faire parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut que tu essaies il est vraiment pas mal du tout et c'est pareil l'aspect horror est quand même pas mal Project Zero c'est pareil c'est bien différent tout simplement parce que vous n'avez pas d'armes donc ça c'est pareil j'en parlerai on en a parlé la dernière fois on va pas remettre ça Eternal Darkness celui-là sorti uniquement sur Gamecube je pense pas que tu l'aies fait Choum ? si je l'ai fait avec des amis mais je l'ai pas fini parce que je le faisais par épisode en allant chez des potes pour faire des séances d'Eternal Darkness bah moi je l'avais trouvé génial ce truc ouais ouais il est génial et c'est pareil c'est plus un jeu d'action action-aventure qu'on surfonde sur Viable Horror mais enfin c'est vraiment aussi assez psycho parce que t'as des phases qui sont assez what the fuck et moi j'ai vraiment adoré celui-là je l'ai trouvé vraiment génial génial ensuite on a la série des obscures alors les obscures ce qui les différencie c'est que là tu peux jouer en coopération ouais exact sur PS2 je voulais me l'acheter mais je l'avais pas fait c'est pareil bah c'est pareil il faudrait que je te le prête écoute il va falloir que tu viennes une semaine en vacances à la maison tu joues du matin au soir pour faire tous les jeux que tu n'as pas pu faire avant un petit rattrapage un petit rattrapage vidéo ludique mais d'ailleurs il y a un jeu qui va sortir bientôt qui est un petit peu comme obscur c'est à base de trash movie à l'américaine ouais carrément je sais plus comment il s'appelle je sais pas si t'as le nom en tête ouais attends c'est euh ah c'est down euh voilà c'est où en fait ça va être huit étudiants qui sont dans une petite ville paumée until down voilà until down voilà voilà et moi celui-là je le suis de très très près parce qu'effectivement il me rappelle grave obscur ça fait un peu ambiance teen movies et c'est franchement génial quoi tu vas suivre ouais ouais huit potes qui sont partis en vacances on ne sait trop où et finalement vont avoir que des mauvais des mauvaises surprises tout au long de leur séjour donc ça vraiment c'est quelque chose de ouf c'est ça il me semble que les éditeurs nous promettent je sais plus j'avais vu ça dans une news qui nous promettent un million de fins différentes parce que en fonction des actions que tu vas faire dans le jeu il va y avoir des personnages qui vont rester et d'autres non et en fonction de tout ce que tu vas pouvoir choisir et faire dans le jeu les fins vont être différentes en fait ouais donc ça va être vraiment quelque chose d'assez varié et non non on les oublie pas mais on peut pas tous les citer un joueur suicide qui nous cite aussi The Thing, The Suffering, Manhunt tout ça on en a parlé un petit peu mais après comme dit Baj Baj The Evil Within, Slender, Outlast ça on en parlera dans deux épisodes avec le renouveau le renouveau du Survival Horror parce que là on est vraiment dans l'âge d'or comme moi l'âge d'or pour moi il s'arrête bah là où ça a commencé à se casser la gueule donc tout simplement jusqu'à jusqu'à la fin de vie de la PS2 et début de la PS3, Xbox 360 là ça a commencé à plus aller à plus tourner tout rond j'ai un petit cas un petit cas parallèle à vous parler aussi qui s'appelle Agartha qui est un jeu qui n'est jamais sorti sur qui n'est jamais sorti sur sur Dreamcast puisqu'il a été abandonné au moment où Sega a déposé le bilan et c'était l'un des jeux que j'attendais le plus sur la console donc j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a été annulé j'ai pas si tu en avais entendu parler toi Shoum à l'époque pas du tout je viens de réjouer chez toi bah non mais je n'ai pas il n'est pas sorti celui-là je n'ai pas pu le récupérer parce que il y a certaines unreleased que j'ai chaudement à la maison grâce à la communauté underground merde j'ai pas le code communauté underground Dreamcast donc ça c'est cool on en récupère de temps en temps mais surtout 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 en fait c'est l'un des rares survival qui se passe qui se passe comment dire dans une cité engloutie tu vois un peu à la mode Atlantide d'accord et il avait l'air super intéressant et ben finalement il est jamais sorti donc c'est pareil je vous ferai un petit article sur ce jeu là parce que je me suis énormément renseigné et les développeurs de l'époque m'avaient appris pas mal de choses donc j'aimerais bien un jour vous partager ça partager ça avec vous et vous en parler un petit peu plus longuement donc on verra ce qu'on peut faire le moment venu je pense que je n'arriverai pas par contre à récupérer de version jouable parce que c'est vraiment très compliqué et comme dit BajBaj aussi j'allais en parler j'allais en parler on a Carrir sur Dreamcast on a aussi Hillbleed et The Seven Mansion alors The Seven Mansion je n'ai pas pu le faire encore je l'ai acheté mais je n'ai pas pu le faire donc c'est pareil c'est reculer reculer pour mieux sauter j'ai failli dire une vulgarité et voilà et de toute façon il y en a énormément des survivals à la limite on vous fera une liste complète si vous voulez et voilà pour vous dire un peu tout ce qui existe sur console alors moi j'ai un jeu à rajouter aussi à la liste mais on en parlera peut-être dans un autre en show je sais pas si vous connaissez Shellshock Nam 67 ouais ça dit quelque chose Shellshock c'est un jeu vidéo qui est sorti en 2004 sur PC, Xbox et PS2 et en fait ça nous mettait dans dans la peau d'un soldat dans la guerre du Vietnam et enfin c'était à base justement en gros c'était pour montrer toute l'horreur de la guerre je me souviens qu'il l'avait vendu comme ça à l'époque et c'était il y avait des côtés un petit peu horreur dans le jeu par la mise en scène et le fait qu'il montrait toute l'horreur de la guerre bon après c'est pas à mettre dans le survival horreur mais c'était voilà on peut le caser dans les jeux un petit peu un petit peu horreur quoi ouais d'accord ok là je suis en train de faire n'importe quoi on va essayer un truc au pif faut pas le surcharger surtout bas et haut je crois que c'est ça merde j'ai fait n'importe quoi alimentation faible ouais enfin bref de toute façon on va pas la résoudre aujourd'hui cette énigme là donc voilà on a fait le tour à peu près de des survivals de l'âge d'or du survival horreur bien sûr il y en a forcément qu'on a pas pu traiter donc si vous pensez à un en particulier bah toujours pareil vous nous en faites part dans les commentaires ça nous fait toujours plaisir et puis voilà aussi avant de venir à la dernière petite étape toute courte de ce sur enfin de cette horreur show moi je voudrais vous parler merde de ah il y avait un chien là je voudrais vous parler un petit peu de de Resident Evil 4 parce que Resident Evil 4 pour vous dire un peu comme le genre s'est cherché le survival en en évoluant et en se cassant la gueule c'est que Resident Evil 4 il a eu un nombre incommensurable de versions bêta différentes pour au final arriver à quelque chose de plus orienté action mais ça veut dire aussi à quel point après l'âge d'or les développeurs et éditeurs essayer de renouveler un peu tout ça sans forcément y parvenir donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose sur lequel on on reviendra et on développera la semaine prochaine enfin dans l'épisode 3 en tout cas donc moi ce que je souhaiterais un peu parler j'aimerais bien avoir ton avis là dessus d'ailleurs c'est l'abandon de la 3D pré calculée comme Resident Evil, Resident Evil 2, 3 et jusqu'à Resident Evil Code Véronica qui a été le premier à afficher des graphismes intégralement en 3D sinon avant c'était des tableaux fixes comme ça avec uniquement des personnages modélisés en 3D moi je trouve que c'était vraiment génial ce truc là ça nous donnait des jeux très très beaux et très cinématographiques c'est ça à l'époque c'était un petit peu le seul moyen de créer des décors aussi bien restitués quoi parce que maintenant sur PS3 et Xbox 360 ils ont commencé à pouvoir les intégrer dans un environnement en 3 dimensions réelles et du coup c'était une aubaine pour les joueurs qui voulaient plus d'immersion d'être directement plongé dans le décor et pouvoir le parcourir comme on veut quoi pas être soumis à des plans fixes qui pouvaient parfois gêner quoi mais c'est vrai qu'au point de vue de la mise en scène c'était parfait quoi parce qu'il y avait un petit côté cinématographique qui nous mettait bien dans l'ambiance quoi et puis ça pouvait être 100 fois plus beau surtout parce que souvenez-vous de Resident Evil Rebirth sur Gamecube quand il est sorti le jeu il y avait vraiment il y avait vraiment quelque chose de enfin un gros palier qui séparait qui séparait celui-là des autres quoi merde putain c'est pas vrai c'est fermé on a gravé un trèche hop je vais essayer d'aller ailleurs voilà pour être au calme et moi je trouve ça dommage de l'avoir complètement abandonné qu'il soit passé à la limite à quelque chose de plus souvent en 3D pourquoi pas mais je trouve ça vraiment con moi d'avoir d'avoir tout envoyé chier et de ne plus jamais en avoir refait un depuis Resident Evil Rebirth sur Gamecube parce que moi j'adore ça je trouve que ça a une tronche vraiment particulière et j'adore ça quoi ouais c'est vrai mais bon bah peut-être qu'ils vont y revenir un jour mais je pense que la mode maintenant c'est de tout faire en 3D quoi ah oui ça c'est clair c'est dommage parce que c'est vrai que là les décors on les voit ça pourrait être des décors qui sont maintenant en 3D temps réel sur PS3 ou peut-être PS4 enfin ah oui carrément même en du coup on s'en prive pas quoi je veux dire bah ouais c'est clair mais c'est vrai que même au niveau des détails dans les décors il y a enfin tout est là quoi tu peux regarder au sol il y a des détails de partout bah partout ouais on est très loin d'un Tomb Raider quoi c'est pour ça que l'immersion était vraiment ouf à l'époque ouais ah je suis en train de me faire défoncer le minou par les Doderman donc je vais remonter je vais aller sauvegarder puis on va se dire à la semaine prochaine de toute façon on avait fini donc dans la partie 3 Choum nous parlerons du déclin du survival horror on essaiera de vous expliquer le plus clairement possible pourquoi le survival horror a été subitement en déclin pourquoi il y en avait pratiquement plus un seul et qu'est-ce qui a fait que ce genre s'est mis à crever tout doucement mais sûrement pour mieux renaître de ses cendres quelques années plus tard mais ça ça sera l'occasion de la quatrième partie mais pas de soucis et bah merci à tous et puis on vous dit à bientôt à bientôt